A Madagascar, la malnutrition chronique et les carences au micro-nutrimon, comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments demeurent un problème majeur de santé publique, qui touche une grande partie de la population, et plus particulièrement les femmes et les enfants. Sur le marché, l'offre de produits vendus comme étant riche en vitamines et en minéraux est conséquente et les consommateurs sont parfois perdus. En effet, l'État malgache ne disposait jusqu'à présent pas de normes nationales sur les aliments de compléments de qualité, ni de réglementation en matière de production et de commercialisation d'aliments fortifiés. Pour y remédier, l'ONG GRET a appuyé l'Alliance Nationale pour la Fortification Alimentaire, l'Office National de Nutrition et le Bureau des Normes de Madagascar, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. L'ANFA, ou l'Alliance Nationale pour la Fortification Alimentaire, c'est une plateforme multisectorielle qui rassemble les acteurs publics et privés intervenant dans la fortification alimentaire, aussi bien nationale qu'internationale. Elle est créée en 2008 selon un arrêté interministériel et sous l'égide du ministère de la Santé publique et sous la coordination de l'Office National de Nutrition. Une de ses principales activités est la mise en place de la stratégie nationale sur la fortification alimentaire qui est actuellement au cours d'élaboration et celle-ci sera un document cadre national pour la fortification à Madagascar. L'intervention du BNM avec l'ANFA s'est focalisée sur la promotion des aliments de qualité à travers l'élaboration, l'adoption et la diffusion de la norme nationale de qualité. La normalisation est devenue un domaine incontournable dans la lutte contre la malnutrition à travers le monde, raison pour laquelle le Bureau des normes de Madagascar et toutes les parties prenantes nationales, entre autres les consommateurs, les producteurs, les organismes d'appui et les départements ministériels ont mis en place la norme nationale malgache pour la farine infantile. Ce document basé sur des existences internationales est devenu donc une référence de qualité pour tous les produits mis en vente à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est essentiel d'accompagner le secteur privé dans la lutte contre la malnutrition. C'est pour cette raison que des ateliers ont été organisés pour promouvoir cette norme auprès des acteurs clés de la nutrition. Les producteurs sont ainsi formés et accompagnés pour le respect du cahier des charges jusqu'au niveau de leur procédé de production et de contrôle qualité. Un produit certifié est une garantie de qualité aussi bien pour le consommateur que pour les producteurs. Il existe désormais des cadres de référence pour orienter les investissements des producteurs de farine infantile. La qualité des produits et la satisfaction des consommateurs étant au centre de leurs préoccupations. Au total, une norme de qualité des farines infantiles en vigueur. Trois ateliers pour la promotion de cette norme ont été menés auprès des acteurs concernés du secteur public et privé. Des produits certifiés selon la norme NGM 103-5.